Bonjour à tous, c'est Jenny Gardenne, je suis médium, conférencière et énergéticienne. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous prépare un tirage sur la guérison. Alors, je ne sais pas encore comment je vais appeler ça, mais en tout cas, ce qu'on vous conseille pour guérir en tout cas d'une situation ou d'un blocage, enfin voilà, il y a une certaine, j'ai l'impression vraiment qu'il faut que je fasse quelque chose sur la guérison, donc je ne sais pas encore comment je vais l'appeler. Ok, on verra tout ça. Donc, je vais vous proposer de choisir parmi trois paquets et puis de faire le tirage. Donc, pour ceux qui connaissent la façon dont je pratique, je fais mon tirage et vous choisissez le paquet qui vous inspire, qui vous attire et ce sera probablement un message du coup pour vous qui normalement devrait vous parler. Si ça ne vous parle pas, ce n'est pas grave, c'est que le message n'était pas pour vous, cette fois-ci en tout cas, et ça peut arriver, il ne faut pas se formaliser. Parfois, on ne comprend pas toujours le message tout de suite aussi. Donc, voilà. Donc là, je prends les anges de l'amour, alors ça ne sera peut-être pas forcément axé sur le sentimental, on verra comment ça ressort, comment je vais le ressentir. Ça peut concerner tous les domaines, bien évidemment. Et du coup, donc les cartes roses, c'est les anges de l'amour, les cartes que je suis en train de battre, c'est communiquer avec son ange gardien. Et ensuite, je vais attaquer avec le béline. Voilà, ici. Ça se retourne dans le jeu. C'est fort quand même. J'espère que je n'en ai pas loupé une. Je n'ai pas l'impression. Donc, pour ceux qui ont l'habitude, c'est ça aussi que je le disais, vous choisirez le paquet en fonction de ce qui vous attire. Mais ceux qui n'ont pas forcément envie de voir le brassage des cartes, c'est pas grave. Vous aurez le minutage sous la vidéo dans la description. Donc, pour ceux qui connaissent un petit peu les cartes, ne vous laissez pas influencer par les cartes qui se retournent et que vous pouvez voir. Donc, on va mettre tout ça comme il faut. Et vous pouvez, du coup, choisir votre paquet. Donc, je vous laisse regarder un petit peu plus. Voilà. Vous allez avoir le choix numéro 1, le pendule argenté. Le choix numéro 2, le pendule en quartz rose. Et le choix numéro 3, le pendule. Je crois que ça doit être de l'unique, ça, il me semble. Voilà. Donc, faites votre choix. Mettez sur pause si besoin. Et puis, on part, du coup, pour tout ça, pour le tirage. Allez, c'est parti. Qu'est-ce qu'on a besoin de guérir ? Alors, on a besoin de guérir des choses par rapport à la famille. Alors, ça peut être très large. Ça peut être la famille, je dirais, dans le sens classique. Mais là, en l'occurrence, j'ai peut-être plus l'impression que c'est en rapport avec des choix qu'on fait pour sa famille. Alors, ça peut être plein de situations. Ça peut être un déménagement. Ça peut être un changement de travail. Ça peut être une situation amoureuse qui évolue. Donc, peut-être une séparation ou alors quelqu'un qui se remet en couple. Mais dans le lot, il y a des enfants. Là, c'est ce qu'on vous signale ici. Dans le lot, il y a des enfants. Alors, je ne sais pas si c'est une peur que les enfants ne vivent pas bien ce changement. Quel qu'il soit. Que ce soit pro, familial, sentimental ou autre. Voilà. Peu importe. Mais en tout cas, on est préoccupé. En tout cas, on pense beaucoup. Ça rumine. Dans le cerveau, ça tourne, ça tourne, ça tourne. Qu'est-ce que... Comment ça va se passer par rapport à ma famille ? Il y a beaucoup d'inquiétudes, en tout cas, par rapport à tout ça. Donc, je dirais... Je dirais que là, il y a effectivement un contexte où on est très inquiet. Enfin, en tout cas, on se pose beaucoup de questions. Il y a le cerveau qui s'interroge. Il y a le cerveau qui tourne, etc. Je vais prendre celle-ci avant. Là, dans le message de l'ange gardien, on est en train de vous dire... Ta perception n'est pas la réalité. Fais attention à ne pas laisser ton ego décider pour toi et te dicter ta conduite. La perception que tu as des situations provient de deux endroits, ton mental ou ton âme. Es-tu bien certain de ce que tu vois ? C'est ta réalité et non la réalité. Ce qui peut te jouer des tours et te rendre très malheureux. Reviens vers toi et observe bien la situation avec ton cœur. Donc, on est en train de vous dire ici que par rapport à la situation qui vous préoccupe, par rapport à votre famille, peut-être par rapport à vos enfants, etc. Faites votre choix en fonction de votre cœur. C'est bien d'analyser les choses sous un angle raisonnable, sous un angle logique, etc. On est d'accord, ça peut avoir effectivement des bons côtés. Mais, peut-être que ça ne correspond pas forcément à ce que vous dicte votre cœur. Et là, ce qu'on est en train de vous dire, c'est qu'à partir du moment où vous ne suivrez pas votre cœur, que vous ne suivrez pas votre âme, vous ne serez pas forcément heureux. Je suis désolée de le dire comme ça, mais visiblement c'est ça. Alors là, ici, avec la carte des anges de l'amour, on vous dit, cela vaut la peine d'attendre. La synchronisation divine est à l'œuvre dans votre vie amoureuse. Alors là, on parle effectivement de la vie amoureuse. Donc, si ça vous parle sur le plan amoureux, gardez. Si le message en lui-même vous parle pour une autre situation, pour un autre domaine, c'est juste aussi, remplacer juste situation amoureuse par travail, familial, ou je ne sais quoi. Il n'y a pas de problème. Ici, on vous parle de synchronisation. Donc, synchronisation divine, pour moi, c'est tout ce qui est synchronicité. J'ai fait une vidéo sur les synchronicités pour expliquer ce que c'est. Donc, si vous ne savez pas, si vous ne connaissez pas ce concept-là, je vous invite à aller la voir. Je vous mettrai le lien, il n'y a pas de souci. Donc là, on est en train de vous dire, ok, tu as des changements à faire, tu te poses des questions, etc. C'est normal, mais ne te précipite pas forcément non plus pour faire ce changement. Attends peut-être qu'il y ait des choses qui se mettent en place d'elles-mêmes. Là, c'est ce qu'on vous dit, parce que visiblement, au niveau de là-haut, ils sont en train de vous concocter un truc. Et on me dit, ce sera sympa. Bon, ok, prenez, tant mieux, j'aime autant ça. Ça sera sympa, dans le sens, ça sera bénéfique pour vous. Donc, attendez que les choses, elles se fassent peut-être un petit peu d'elles-mêmes. C'est en cours, je dirais. Vous voyez la petite barre quand on télécharge un truc sur le PC ou sur le téléphone. Vous avez une petite barre d'avancement, au fur et à mesure que ça se télécharge. Vous avez le petit morceau vert qui avance et qui arrive au bout à 100% à un moment donné, quand c'est terminé. Là, c'est un peu la même chose. On vous dit, c'est en cours. Mais laisse faire un petit peu les choses aussi et ça va être bénéfique. C'est en cours de téléchargement. Écoutez, vous me direz si ça vous parle. N'hésitez pas à commenter, liker, partager la vidéo. Et puis, n'hésitez pas aussi à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je suis toujours ravie d'avoir des nouveaux abonnés. Et d'ailleurs, je remercie les personnes qui se sont déjà abonnées et celles qui s'abonneront par la suite. Pour ceux qui souhaiteraient une voyance ou un soin énergétique, vous trouverez mes coordonnées à la fin de la vidéo pour prendre rendez-vous. Je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à bientôt. Prenez soin de vous. Pour ceux qui continuent et qui ont choisi le pendule en quartz rose, on va découvrir le message. Ok. Ok, ok. Donc là, on a un homme. Ou une situation en rapport avec un homme. Après, vous vous adaptez aussi en fonction de comment ça vous parle. On a un homme qui est... En fait, j'ai l'impression que c'est la suite du message numéro 1. Donc, allez voir peut-être le message numéro 1 avant d'aller voir... Avant de regarder peut-être celui-ci. En fait, ici, on a un homme qui se pose des questions, qui est en interrogation, qui est sûr d'un côté de ce qu'il veut, mais que je sens quand même un petit peu perdu. C'est quelqu'un qui, pour moi, veut faire les choses de façon appropriée, avec intelligence, avec peut-être raisonnement. Voilà. Mais c'est quelqu'un qui veut bien faire, dans tous les cas. Quelqu'un, on dit d'assez raisonnable, mais bon, parfois, ça ne suffit pas d'être raisonnable. Dans tous les cas, ce qu'on conseille à cet homme, c'est qu'avant de prendre une décision, et peut-être une décision en rapport avec un couple, parce que là, la petite dame, elle est quand même en robe de mariée. que peut-être, il y aurait besoin de prendre des instants pour soi, de se recentrer sur soi, d'avoir une période un petit peu d'isolement. Je ne dis pas de rentrer dans sa grotte et de ne plus jamais en sortir, ou d'hiberner pendant six mois, je n'en sais rien, mais au moins d'avoir un petit peu de temps pour soi, pour peut-être prendre les bonnes décisions. On vous dit, en fait, que là, votre mental, il est saturé, et qu'il faudrait, dans l'idéal, pouvoir bénéficier d'un petit peu de temps pour vous, pour réfléchir à ce que vous voulez, faire peut-être le point sur la situation qui vous préoccupe. Peut-être que du coup, comme ça, vous aurez des idées aussi de comment vous sortir de cette situation-là. Peut-être méditer aussi. En tout cas, on vous invite à vous déconnecter du monde. J'ai l'impression, là, en les regardant, les deux personnages qui sont en train de rentrer comme dans une autre dimension. Vous voyez, allez, on va dans un truc, c'est paradisiaque, c'est une bulle de... peut-être une bulle de protection aussi, vous pourriez faire aussi pour certaines choses, pour vous protéger de certaines énergies, mais en tout cas, c'est comme une petite bulle où on est bien, on n'est que soi-même. Alors, bon, là, ils sont à deux, mais peut-être que du coup, oui, vous auriez besoin de ça. Le message de votre ange gardien. Les bienfaits de ta solitude. Il marque bien de ta solitude. Tu te sens seule en ce moment. Tu peux avoir besoin de te retrouver ainsi afin d'observer ce qui se passe à l'intérieur de toi. Prends ce temps pour méditer, vous voyez, on y revient, pour te relaxer, pour penser à toi. Déconnecte-toi. Enfin, pardon, non. Ce n'est pas déconnecte-toi. C'est connecte-toi au divin et reçois de nouvelles informations pour l'évolution de ton âme. Donc, effectivement, on a peut-être des personnes qui sont en train d'évoluer sur un certain chemin, après qu'ils soient spirituels ou personnels, professionnels. Après, je dirais, peu importe. Prenez ça dans le sens dans lequel ça vous parle. Mais dans tous les cas, effectivement, on vous conseille de méditer, de vous retrouver à l'intérieur de vous. Pour justement penser un petit peu à vous. Peut-être que vous êtes consacré aux autres pendant un petit moment et que du coup, vous, vous vous sentez un petit peu sur le point d'étouffer. Donc là, c'est un signal de votre corps qui vous dit, non, non, prends maintenant soin un petit peu de toi, pense à toi. Dans tous les cas, ça vous permettra de vous reconnecter aussi à cette part divine qui est en vous pour pouvoir justement percevoir, être plus réceptif à certaines informations qui vous sont envoyées par là-haut. En tout cas, au moins par votre âme. Donc ça, c'est important pour prendre la bonne décision. Et c'est pour ça aussi que je vous reparle du tirage numéro un parce que je pense que les deux sont liés. En tout cas, ils sont à peu près dans les mêmes énergies. Pour ceux à qui ça parle, n'hésitez pas à me laisser un commentaire, à liker, à partager à vos amis. Pour ceux qui ne sont pas encore abonnés, abonnez-vous à la chaîne. Ça me fera énormément plaisir de voir que la chaîne grandit et ça vous permet aussi de montrer votre soutien par rapport à ce que je fais. Pour ceux qui souhaitent une voyance ou un soin énergétique, je reste à votre disposition pour prendre un rendez-vous aux coordonnées qui sont à la fin de la vidéo. Et bien, pour ceux qui s'arrêtent ici, je vous dis à bientôt, prenez soin de vous et très bonne journée. Pour ceux qui ont choisi le pendule numéro 3, Monix. Alors... Ok. Alors là, le message n'est pas forcément très... Bon, ça peut être un peu perturbant. Ce qu'on vous dit... Ce qu'on vous dit, c'est que... Alors, je ne sais pas dans quel sens je vais le prendre, le message, mais on vous dit que si vous le souhaitez... Je vais vous lire la carte. La carte s'intitule Très bientôt. Et on vous dit décidez exactement ce que vous voulez afin que cela vous parvienne au plus vite. Peut-être qu'au niveau sentimental, parce que là, ça a l'air d'être un couple, vous avez besoin de changer certaines choses. Peut-être qu'on vous dit aussi que vous ne savez pas vraiment ce que vous voulez. Donc là, on vous invite à... Et c'est peut-être aussi pour ça que dans les deux tirages d'avant, on vous invitait à prendre du recul, à vous concentrer sur vous pour justement prendre la bonne décision. Parce que peut-être que vous avez un choix à faire. Dans tous les cas, effectivement, on vous dit ça serait bien de savoir ce que tu veux. Voilà. Ça serait bien de savoir ce que tu veux. Donc, faites le point sur ce que vous avez besoin, sur ce que vous souhaitez dans votre vie et à partir de là, mettez les choses en place, actez des choses pour que ça puisse se réaliser. On vous dit quand même, ici, votre ange gardien vous dit quand même de ne pas vous apitoyer sur votre sort. En tout cas, d'arrêter de le faire. Donc, je vous lis le message. Allez, secoue-toi. Tu n'es pas le premier à vivre cette situation et tu ne seras pas le dernier. Tant que tu restes là à contempler la difficulté, nous perdons un temps précieux et nous nous empêchons d'être heureux. J'aimerais que tu saches que je t'attends sans te juger. Effectivement, à partir du moment où on reste dans des énergies de tristesse, de lutte contre certains changements, etc. Peut-être parfois aussi à se victimiser un petit peu parce que ça permet d'avoir peut-être du soutien de certains proches et à ce moment-là, ça nous fait un petit peu de bien. Peut-être qu'à un moment donné, cette situation-là vous fait perpétrer fait que cette situation-là perdure. Donc là, votre ange gardien, il vous dit arrête de t'apitoyer sur ton sort, acte des choses, arrête de rester sur cette situation qui ne te convient pas et à partir de ce moment-là, à partir du moment où tu prendras une décision et que tu acteras les choses, moi, je serai là pour t'accompagner. Alors, je ne te juge pas, je ne te juge pas, mais je serai là pour t'accompagner dans tous ces changements et là, je pourrais t'aider. Parce que là, tu bloques en fait. Tu bloques mon aide. Et cette aide-là, elle est reliée effectivement à des changements. Vous vous rappelez la petite carte qui a sauté à la fin du paquet qui a voulu absolument venir alors que j'avais terminé le tirage ? Eh bien, on vous parle de changement. On vous dit que pour atteindre une réelle stabilité, il va falloir en passer par quelque chose de compliqué. Donc là, c'est la destruction. Donc ça peut être plein de choses. Alors là, j'avais l'impression que c'était une situation sentimentale. si ça vous parle comme ça, gardez dans ce domaine-là. Mais ça peut vous parler aussi dans d'autres domaines. Si c'est par rapport au travail, par rapport à la famille, par rapport à un projet personnel, etc. Pourquoi pas ? Si ça vous parle comme ça, gardez. Mais dans tous les cas, pour atteindre quelque chose de stable, il va falloir en passer effectivement par la destruction. Donc ça, cette carte sous-entend quand même qu'il y a quelque chose qui va être détruit. Il y a quelque chose qui va être détruit. Alors, quand je dis détruit, c'est pas forcément que vous allez mettre une bombe dans votre vie. En tout cas, pas une vraie. Par contre, effectivement, ça peut ressembler symboliquement à ça. C'est-à-dire qu'il y a des choses qui doivent se casser la figure, il y a des choses qui doivent s'arrêter. Peut-être aussi pour certains dans la douleur parce que malheureusement, parfois, on a besoin de ça. Mais, on vous dit derrière, ça va vous permettre de reconstruire certaines choses qui seront stables. Et là, la table, elle évoque quand même le repas. Donc, c'est quelque chose qui nourrit. Donc, quelque chose de bénéfique. Mais pour ça, pour arriver à ça, il faut en passer par ça. Et je crois que c'est ce qu'on est en train d'essayer de vous faire comprendre. C'est que tout ce dont, tout ce que vous redoutez, tout ce dont vous avez peur, en fait, finalement, les trois messages pourraient être à la suite. Je ne vois très bien plus, enfin, je pensais, moi, faire trois tas différents, mais là, j'ai l'impression que ça se suit, en fait. Donc, on a une personne, si je reprends le tas 1, le tas 2 et le tas 3, finalement, on a une personne qui a peur de faire un choix, peut-être, ou de changer certaines choses parce que ça peut avoir des conséquences sur sa famille, notamment. Mais là, on vous dit qu'il faut en passer par là pour obtenir quelque chose de stable. Je ne sais pas comment vous le dire autrement. J'ai l'impression de répéter toujours la même chose, mais il n'y a que ça qui ressort. actez des choses en positif, sachez ce que vous voulez, on vous invite vraiment à faire le point et à vous isoler dans les autres tirages, c'est ce qu'on vous disait aussi, isole-toi, médite, fais le point sur ce que tu veux, sur ce que tu ne veux pas et à partir du moment où tout ça, ça sera clair dans ta tête, là, tu pourras prendre les bonnes décisions, tu seras guidé, je t'aiderai. c'est le message de votre ange gardien, mais effectivement, on arrivera à quelque chose de stable à partir du moment où tu auras acté quelque chose, même si c'est compliqué, même si c'est difficile, même si ça fait des dégâts au niveau émotionnel, je pense surtout, à ce moment-là, tu ne peux pas recommencer quelque chose de nouveau si tu n'as pas fait table rase du passé. En gros, c'est un peu le message. Je suis désolée parce que d'habitude, je vous vois, mais là, je ne sais pas, j'ai utilisé le tutoiement, donc bon, ce n'est pas grave, après tout. Vous ne formaliserez pas de ça, je pense. Bon, écoutez, en tout cas, c'est troublant parce qu'effectivement, j'ai vraiment l'impression que les messages pour le coup, se suivent. Donc, peu importe ce que vous avez choisi, je vous invite à regarder les trois tirages. Écoutez, j'espère que ça vous parle. Si ça vous parle, je serai heureuse de le savoir par les commentaires, par les likes, par les partages de vidéos et puis par les abonnements aussi à ma chaîne. Tout ça, ça m'aide aussi à comprendre, à réaliser que ce que je fais, vous appréciez ça. Donc, pareil, si vous avez des idées de tirage, si vous avez des questions particulières, des tirages que je n'ai jamais fait, ça peut être aussi l'occasion de m'en faire part par mail ou par Facebook. Voilà. Enfin, vous avez les coordonnées pour me joindre qui sont à la fin de la vidéo, que ce soit pour une voyance ou un soin énergétique, j'y répondrai. Mais que ce soit aussi par rapport à des questions d'ordre spirituel ou par rapport à des idées de tirage, effectivement, j'accueillerai tout ça avec plaisir. Je vous souhaite une bonne soirée ou une bonne journée en fonction de l'heure à laquelle vous regardez la vidéo. Et je vous dis à bientôt. Prenez soin de vous. Sous-titrage ST' 501